Mais pour continuer sur ce que vous nous disiez sur la question du modèle agricole, parce que c'est vrai qu'on pose un peu le débat sur est-ce qu'il faut produire moins, c'est ça la question. Vous vous dites qu'il ne faut pas forcément produire moins, il faut produire mieux et c'est la recherche qui va nous aider. Comment est-ce qu'on peut dire une seconde qu'il faut produire moins alors qu'il y a quasiment un milliard de personnes sur Terre qui ne mangent pas à leur faim ? Comment peut-on dire ça ? Comment peut-on dire qu'il faut produire moins alors qu'il faut évidemment que nous récupérions une sorte de souveraineté alimentaire ? Comment peut-on dire ça ? Ce n'est pas possible. Comme les gens qui disent arrêtons de travailler, arrêtons tout ça, soyons dans la décroissance. Et c'est avec la décroissance qu'on va trouver de nouveaux médicaments ? C'est avec la décroissance qu'on va inventer des nouvelles façons de créer de l'énergie ? Pas du tout, simplement différemment. Donc les gens qui disent on va continuer l'agriculture comme avant, mais bien sûr que non. On va prélever de l'eau comme avant, bien sûr que non. On ne va pas réfléchir aux questions de l'élevage agricole de masse absolue. Et Dieu sait si je suis pour l'élevage, mais de manière un peu différente. J'ai fait 400 pages sur le cochon, donc je connais un peu ces questions, qui ont permis à la Bretagne de sortir de la misère, mais maintenant il faut changer. Vous voyez, donc évidemment, mais supprimer l'eau à l'agriculture, c'est supprimer la vie. Et qui va manger ? Et qui va manger ? Vous savez, quand on attaque les agriculteurs, alors que le budget réservé à la consommation est passé de 30% des ménages à 10%, je veux dire, mais quel mépris ! À qui ? Moi, je suis respectueux de ce que je dois aux gens à qui je le dois. – Et c'est la souveraineté de la France aussi qui est en danger ? – Bien sûr que oui, mais bien sûr que oui. Et puis c'est une des richesses de la France, c'est un de nos potentiels. Notre balance, on l'a complètement oubliée, mais je suis économiste vraiment. Et la balance commerciale, j'ai travaillé beaucoup sur la balance commerciale. Notre balance commerciale est complètement effondrée, et si on n'a pas les exportations agricoles, vous savez, nos exportations agricoles, ça nous rapporte plus que les Airbus. Alors il ne faut pas se foutre du monde non plus. Moi, vous voyez, Dieu sait si j'aime la modernité. Donc vous voyez que, vous savez, de fil en fil, on pense qu'on est dans des sujets différents, mais tout ça est complètement lié. Donc évidemment, on doit aider les agriculteurs à accélérer encore la transition. Quelle activité humaine et française s'est autant réformée que l'agriculture ? On leur a dit produisez, produisez, produisez. Maintenant, on leur a dit respectez, respectez tout en produisant. Attendez, et vous savez, quand on donne des leçons aux agriculteurs, qui sont les plus pauvres parmi les Français ? Les agriculteurs. Où il y a les plus de menaces, d'inquiétudes qui poussent souvent au suicide ? C'est l'agriculteur. Donc s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est le mépris. Merci. Merci.